Quand tu veux, Hanna. Hanna, on ne t'entend pas, il y a un problème avec ton micro. Là, vous m'entendez. Voilà. On va passer de l'écouteur. Je démarre. Oui. D'abord, merci de me donner l'occasion d'étudier avec vous. C'est toujours un plaisir et c'est important de le dire. Voilà. Paracha Truca, ce n'est pas une paracha facile. J'ai choisi de m'arrêter sur l'épisode de ce qu'on a communément l'habitude d'appeler « Memérivin », qu'on traduit par les eaux de la Discord. En fait, c'est un épisode assez douloureux. C'est l'épisode qui va être à la cause du refus de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que la Torah nous le présente. Du refus de Dieu de laisser entrer Moshé en terre d'Israël. Et ce que je vous propose qu'on fasse ce soir, c'est d'essayer de comprendre ensemble, d'essayer de lire ensemble un tout petit peu différemment le texte de la Torah sur ce problème. Sur cette question du refus de laisser Moshé accéder à la terre d'Israël et des raisons qui prennent leur source apparemment dans cet épisode de « Memérivin ». Très rapidement, pour contextualiser un petit peu l'événement, les enfants d'Israël se trouvent quasiment entrés en terre d'Israël. Même s'ils vont devoir tourner un certain temps dans le désert, ils ne sont vraiment pas loin de la terre d'Israël et ils vont devoir effectivement faire le tour un certain moment dans le désert. Et on est très peu de temps après l'épisode de Korach, et vous allez voir, ça prend toute son importance ici, où Korach a amené une partie du peuple à se rebeller et où le leadership de Moshé et de Aaron a été remis en question. Et on voit Moshé, dans un épisode assez incroyable, s'énerver. En tout cas, c'est comme ça que les commentateurs l'interprètent. Le texte dit « Moshé le va la main et il frappa le rocher de son bâton. Les enfants d'Israël ont soif, ils cherchent de l'eau, et Dieu lui propose de parler au rocher. Et plutôt que de parler au rocher, Moshé va frapper le rocher de son bâton. Et Rachid dit « En fait, vous auriez dû parler au rocher, ils parlent à Moshé et à Aaron, et puisque vous n'avez pas parlé au rocher, vous avez refusé, vous avez empêché que je sois sanctifié aux yeux de la communauté d'Israël. » Cette raison-là, la non-sanctification de Dieu aux yeux des enfants d'Israël, va être officiellement la cause du refus de les laisser rentrer en terre d'Israël. Et les commentateurs, alors j'en ai pris quatre, les commentateurs vont tous, alors Rachid évidemment, ça fait cinq, mais vont tous essayer de comprendre ce qui se passe ici. On va voir un petit peu plus tard dans l'étude, pourquoi est-ce que les commentateurs ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans cet épisode. En tout cas, Ibn Ezra dit, en fait, quelle est la faute de Moshé ici, quelle est la faute de Moshé et d'Aaron ? Ibn Ezra identifie la faute dans le fait que Moshé a frappé deux fois le rocher, au lieu de frapper qu'une seule fois, comme si la force de son geste n'était pas suffisante, et comme si ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire de parler uniquement au rocher, n'avait pas suffi, et qu'il avait fallu que Moshé s'énerve, entre guillemets, contre le rocher. Ça, c'est l'opinion d'Ibn Ezra. Rambam, Maïmoni, dit, il a perdu patience, et il a utilisé des mots trop durs. On va le voir dans la suite. Je n'ai volontairement pas mis tous les versets tout de suite. Et donc, en fait, il s'est emporté contre son peuple, et c'est ça, en fait, la cause de sa sanction. Rambam, donc Naïmoni, dit, Moshé a fait une faute en disant, « Est-ce que de ce rocher, nous sortirons de l'eau ? » Plutôt que de dire, « Achel sortira de l'eau de ce rocher. » Et donc, ce « nous sortirons de l'eau du rocher », c'est comme si, quelque part, Moshé s'attribuait la capacité à faire sortir de l'eau d'un rocher, et ça peut prêter, effectivement, à confusion. Et, last but most least, Abravanel, dans son commentaire sur Zaharim, chapitre 20, dit, « En fait, moi, j'identifie dix raisons différentes pour justifier la faute commise par Moshé. » Alors, on va revenir tout de suite sur les commentateurs, mais avant de revenir sur les commentateurs, j'ai choisi de vous mettre ici, en fait, la sanction que Dieu donne à Moshé et à Aaron. Moshé et à Aaron sont punis, et comment est-ce que la punition va se déployer ? On a ici, la punition, la raison de la punition, qui sont apparemment énoncées de manière très claire. Eh bien, pour le lecteur biblique, que nous sommes tous, il est très difficile de comprendre où est la gravité de la faute de Moshé et d'Aaron ici. OK, ils auraient pu mieux faire, ils auraient pu s'arranger pour que Dieu soit davantage sanctifié dans cette affaire. Mais au fond, est-ce que vraiment, on peut dire qu'il y a faute ici ? Si on regarde bien, c'est très difficile à identifier. Alors, c'est d'autant plus difficile à identifier que j'ai pris le temps, en fait, de mettre d'un côté les versets consacrés aux ordres de Dieu et de l'autre, les actions de Moshé et d'Aaron. J'ai mis Moshé, mais en fait, c'est Moshé et Aaron. Les ordres de Dieu, on va le lire en français, ce sera beaucoup plus fluide. Les ordres de Dieu sont les suivants. Prends le bâton et assemble la communauté, toi ainsi que Aaron, ton frère, et dites aux rochers, en leur présence, de donner ses eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher et tu désaltéreras la communauté et son bétail. Comment agit Moshé ? Moshé prit le bâton de devant l'Éternel, comme il lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher et il leur dit, « Or, écoutez, ô rebelle, est-ce de ce rocher que nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ? » Et Moïse leva la main et il frappa le rocher de son bâton par deux fois. Il en sortit de l'eau en abondance et la communauté et ses bêtes en bure. On a ici cinq ordres qui sont donnés par l'Éternel à Moshé. Cinq ordres. Il doit prendre son bâton, il doit rassembler le peuple, parler au rocher, faire sortir de l'eau du rocher et abreuver l'assemblée. On va essayer de les regarder les uns derrière les autres et on va essayer d'agréger les fameux commentaires que je vous ai mis au début pour voir si ces commentaires tiennent et s'ils sont une justification pleine et entière des agissements de Moshé. Alors d'abord, il doit prendre le bâton. Ici, l'obéissance de Moshé est parfaite et elle est même décrite dans le corps du texte avec la mention « Kaacher Tzivahu ». Il a agi « Kaacher Tzivahu » comme Dieu lui avait demandé. Autrement dit, Dieu lui demande de prendre son bâton, eh bien, il obéit, il prend le bâton. Deuxième ordre, il doit rassembler le peuple. Eh bien, là encore, Moshé et Aaron ont une parfaite obéissance aux ordres divins puisqu'effectivement, il est écrit « Kaacher Tzivahu » « Kaacher Tzivahu » et si vous notez bien, je vous l'ai mis ici en bleuté, les deux racines sont les mêmes, on a ici une redondance, on sait par définition que toute redondance dans le texte biblique n'est pas un défaut du scribe, mais bien une intention de souligner un certain fait. Et ici, l'intention est bien de souligner que Moshé et Aaron ont eu à cœur de rassembler tout le monde. C'est-à-dire que Dieu leur demande de rassembler tout le monde, eh bien, il rassemble tout le monde et on a l'insistance du texte qui nous laisse supposer qu'effectivement, tout le monde était bien présent. Donc, jusqu'à maintenant, on a une obéissance parfaite aux ordres de Dieu. Je continue. L'ordre suivant est de parler au rocher. Eh bien, nous constatons ici la première distorsion entre l'ordre et la réaction de Moshé. On demande à Moshé de parler au rocher et, en fait, il ne va pas parler au rocher, mais il va s'adresser aux rebelles. Il va s'adresser à ceux qui se rebellent. Et l'expression du texte ici, c'est « shimouna ha-morim », écoutez, « rebelles ». C'est-à-dire qu'il ne parle pas au rocher, mais il s'adresse aux hommes et je termine le 3 et le 4 associés. Pardon, excusez-moi, je m'envoie les pinceaux. Deux commentateurs vont aller plus loin par rapport à cette réaction. Rambam, qui dit quand Moshé est censé parler au rocher et qu'il va s'adresser derrière lui à ceux qui crient, eh bien, il est en train d'exprimer une colère qui n'a pas sa place ici et c'est cette colère qui conduit à la profanation du nom de Dieu. Ça, c'est l'opinion de Rambam, de Maïmoni. Rambam, l'achmaniddi, c'est la fameuse expression qu'on a vue au début de notre étude, le problème est ici grave puisque visiblement Moshé et Aaron ne laissent penser au peuple que c'est eux qui vont faire sortir de l'eau. Le peuple n'était pas présent dans la tente d'assignation, ils n'ont pas entendu Dieu dire par le rocher pour qu'il sorte de l'eau et donc le peuple assiste aux deux leaders qui sont là en train de frapper le rocher pour avoir de l'eau et le peuple peut très bien penser qu'effectivement c'est le pouvoir surnaturel de Moshé et d'Aaron qui va faire sortir de l'eau du rocher. Pour l'achmanid, c'est un problème, effectivement, c'est peut-être là la faute de Moshé et d'Aaron. Enfin, quatrième ordre, ils doivent faire sortir de l'eau de ce rocher. Raché affirme que Moshé s'est trompé parce qu'il a frappé le rocher, plutôt que lui parler, mais Moshé a quand même entendu quelque chose d'intéressant que nous entendons aussi. Dieu lui dit « Tu feras sortir de l'eau du rocher. » C'est-à-dire qu'il y a bien une action ici, ce n'est pas uniquement une parole, il y a bien un geste. Et Moshé se dit, si on suit Moshé, Dieu lui demande de prendre son bâton. Pourquoi lui demanderait-il de prendre son bâton ? Par ailleurs, si on va un tout petit peu en arrière, il y a eu déjà dans l'histoire du peuple juif un épisode ressemblant à l'épisode de Mémériva, c'est au moment de Réphidim, quand le peuple juif sort d'Égypte, quelques jours après la sortie d'Égypte, il se retrouve à nouveau confronté avec un manque d'eau. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse « Prends ton bâton et frappe le rocher et il enjaillera de l'eau. » Autrement dit, Moshé, il peut tout à fait de manière plus ou moins distraite penser qu'il s'agit ici du même scénario. Dieu lui demande de prendre son bâton et il y va, il frappe le rocher comme il a déjà vu et entendu faire précédemment. Autrement dit, si je résume et on termine avec « Abrever l'Assemblée » où là, évidemment, il donne à voir à l'Assemblée. Autrement dit, si je résume, on a du mal à voir ici la grande faute de Moshé et d'Aaron, la grande faute impardonnable qui fera prendre la décision à Dieu de ne pas les laisser rentrer en terre d'Israël. Parce qu'au fond, quelle est finalement la faute si ce n'est d'avoir frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé et encore, on vient de voir que frapper le rocher, peut-être que c'était implicite dans l'esprit de Dieu et que finalement, Moshé a peut-être agi en pensant lire dans les ordres de Dieu quelque chose qui n'était pas mentionné. En fait, la vraie question à se poser ici, c'est où est-ce que Moshé a contrevenu à la volonté de Dieu ? À quel moment il a contrevenu à la volonté de Dieu ? Eh bien, Abravanel nous dit, nous répond à cette question en disant en fait, ce n'est pas Mémériva le problème, c'est tout un tas d'autres problèmes qui se sont passés dans le désert où on voit Moshé et Aaron prendre des décisions par-ci, par-là qui ne sont pas des décisions telles que Dieu leur avait demandé de les prendre. Et au fond, Dieu aurait attendu Mémériva pour décider d'une sanction à l'égard de Moshé et Aaron. En tout cas, c'est comme ça qu'Abravanel l'interprète. Eh bien, même cette interprétation d'Abravanel peut être réfutée pour trois raisons. D'abord, parce que dans Bamidbar, dans le chapitre 20, un tout petit peu après l'épisode de Mémériva, Dieu dit clairement à Aaron, toi, tu resteras là, tu seras enterré dans le désert parce que tu as dérogé à ma parole au sujet des eaux de Mémériva. Tout ce que dit Abravanel en disant c'est un agglomérat de beaucoup d'erreurs qui ont fait se retrouver, qui ont fait que Moshé et Aaron se sont retrouvés privés de la terre d'Israël, eh bien, en tout cas, ici, ne tient pas là. Et si on regarde un peu plus loin, dans le chapitre 27 de Bamidbar, on a à nouveau la mention claire énoncée par Dieu, ce sont les eaux de Mémériva, de Kadesh Barnea, pardon, et très clairement, Dieu dit, parce que vous avez contrevenu à ma parole, eh bien, puisque vous avez contrevenu, eh bien, je ne vous laisserai pas rentrer en terre d'Israël. Et enfin, histoire d'être bien certain qu'il s'agit bien de la faute de Mémériva et pas d'une autre faute, eh bien, dans Dévarim, à la fin du livre de Dévarim, chapitre 32, donc on est vraiment quelques jours avant l'entrée en Israël, Dieu réitère son annonce parce que vous avez été faute de site envers moi au milieu des enfants d'Israël à l'occasion des eaux de Mémériva à Kadesh, dans le désert de Tzine, en ne me sanctifiant pas au milieu des enfants d'Israël. On a même ici un GPS de l'endroit, des fois qu'on puisse penser que c'est peut-être Mémériva dans un autre endroit, des fois, il y a des noms communs, donc Dieu spécifie, c'est bien ce lieu-là précis où vous avez manqué quelque chose et donc qui est à l'origine de ma sanction. Alors, si on veut comprendre ce qui se passe ici parce qu'on a au fond une faute qui ne nous apparaît pas lourde et on a des commentateurs qui ont l'air d'essayer de justifier la faute, eh bien, il faudrait peut-être qu'on remonte à la source du problème, au tout début du problème et le tout début du problème, eh bien, il est en début de paracha. Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Tzine, dans le premier mois et le peuple s'arrêtait à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et il fut enseveli. Beaucoup de commentateurs font le lien, d'ailleurs. Ils disent, finalement, Myriam était celle qui avait le mérite de faire amener l'eau dans le désert au peuple des enfants d'Israël. Elle est morte, donc il n'y a plus d'eau. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils parlèrent ainsi, « Ah, que nous sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel. Et pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail ? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce méchant pays qui n'est pas un pays de culture où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire ? » On a ici la raison du manque d'eau, en tout cas implicitement si on sait lire le sous-texte, le manque d'eau, l'agitation du peuple juif, les, je dirais, les énoncés, les accusations extrêmement graves contre Moshe et Aaron et contre Dieu et la réaction de Moshe et d'Aaron. la réaction que j'ai mise ici, que j'ai soulignée en gras, qu'on va y revenir à cette réaction. Alors, cette réaction, elle est très étonnante, c'est-à-dire que si on regarde bien Moshe et Aaron ne parlent pas, ne réagissent pas et laissent le peuple tranquillement étaler ses accusations les plus grotesques en face d'eux sans réaction. Et leur réaction, c'est de se jeter face contre terre. Pour comprendre pourquoi leur réaction est très étonnante et très perturbante, eh bien, on va à nouveau convoquer Réphidim. Et au moment de Réphidim, ce fameux épisode quelques jours après la sortie d'Égypte, où de manière similaire, le peuple a manqué d'eau, eh bien, quand le peuple commence à s'agiter et à se fâcher contre Moïse, eh bien là, on voit une réaction très différente de Moshe. Et le texte dit, donc le peuple se querelle contre Moïse en disant donnez-nous de l'eau et Moïse leur répond pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous Hachem ? C'est-à-dire qu'ici, de manière tout à fait explicite, Moïse leur répond et il se pose en leader, c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas dire des âneries sans fondement. Dans Mémériva, eh bien, on voit qu'il n'y a pas une seule réaction aux agitations verbales du peuple et que, dans le fond, quelque part, Moshe et Aaron ont l'air impuissants devant l'agressivité du peuple. Si on regarde leur réaction, le fait de tomber face contre terre, cette réaction-là, on l'a vue il n'y a pas très longtemps dans l'épisode de Korach et de son assemblée. Korach vient voir Moïse et Aaron et leur reproche apparemment d'avoir pris un titre qui ne leur était pas destiné, en tout cas, de s'être arrogé une posture de dirigeant qu'il ne méritait peut-être pas. Et on voit effectivement à ce moment-là Moïse tomber face contre terre. Eh bien, les commentateurs disent c'est une réaction tout à fait appropriée qu'a eu Moshe ici parce qu'au fond, il est face à des accusations d'orgueil et l'exemple, la réaction exemplaire qu'il donne à Korach, eh bien, c'est de se prosterner, c'est de se mettre à terre. C'est-à-dire une posture qui ne laisse pas de place à l'orgueil et à la vanité. Donc, on peut dire, bon, OK, dans le contexte de Korach, la réaction de se jeter contre terre, elle peut sembler appropriée. Ici, elle n'est pas appropriée. On ne comprend pas clairement ce qui se passe. Et d'ailleurs, si on regarde ce que leur reproche Dieu, eh bien, Dieu leur dit, vous avez manqué l'occasion de me sanctifier aux yeux du peuple d'Israël. Cette occasion manquée, eh bien, c'est de ça dont il va être question dans les minutes qui vont suivre. Qu'est-ce que c'est que cette occasion manquée ? Pourquoi est-ce qu'ils ont manqué une occasion ? On va aller un petit peu plus loin. Quand Dieu demande à Moshe, justement, de prendre ce fameux bâton, il lui dit, prends le bâton, et si on a une analyse fine du texte, un lecteur attentif remarquera que Dieu lui demande de prendre le bâton. Le bâton, ce n'est pas son bâton. Il ne s'agit pas du bâton de Moshe. Et si je compare, alors je vous ai mis deux occurrences parce qu'en vérité, j'aurais pu vous en mettre plein d'autres. C'est très intéressant, mais deux suffisent. En fait, si on regarde bien, lorsque Dieu demande à Moshe de prendre son propre bâton, eh bien, Dieu est clair. Le texte biblique est clair et il dit, en hébreu, ça signifie, c'est la deuxième personne du singulier. Prends ton bâton, ça c'est au moment de l'ouverture de la mer des Jondes, Dieu lui demande de prendre son bâton et de le diriger vers la mer pour diviser la mer et laisser le passage aux hébreux. Et puis, dans l'épisode de Réphidim, à nouveau, Dieu lui dit clairement, prends à nouveau, avance avec toutes les personnes qui t'entourent, et prends ton bâton. Autrement dit, on a ici une référence à un bâton qui n'est pas le bâton de Moshe. Dieu lui demande de prendre un bâton. De quel bâton il s'agit ? Quel bâton est censé le faire? Elle est encore une fois dans la paracha de Korach. Dans la paracha de Korach, lorsque la révolte gronde, on voit Dieu proposer à Moshe de déposer les bâtons de chaque tribu à l'entrée de la tente d'assignation et on assiste au fleurissement du bâton de Aaron. On voit le bâton de Aaron qui se met à faire pousser des bourgeons, des petites fleurs. En fait, on dit même des fleurs d'amandier. Et ce bâton-là, Dieu lui octroie un statut particulier et ce statut nous dit Dieu, il est un signe durable à l'encontre des rebelles et le fait de lever ce bâton permettra de faire cesser leur murmure contre moi dit Dieu et ils ne mourront pas. C'est-à-dire qu'autrement dit, Dieu lui dit chaque fois que tu verras se manifester un début de rébellion, prends ce bâton, ce fameux bâton qui a fleuri, le bâton de Aaron et présente-le au peuple afin qu'il se calme et qu'il cesse de se rebeller. Autrement dit, c'est une sorte de bâton de mémoire que représente ce bâton. Tu leur montreras le bâton et ça leur permettra d'avoir la mémoire rafraîchie sur la façon dont Dieu entend donner le leadership à Moshé et à Aaron. Eh bien, cette fois, si on regarde bien, dans Mémériva, eh bien, tout d'un coup, Moshé va prendre un bâton et en tout cas, Dieu lui demande de prendre un bâton et on comprend que Moshé n'a pas pris le bâton que Dieu lui demandait de prendre, c'est-à-dire ce fameux bâton fleuri. Il a pris son bâton à lui personnel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en observant les deux textes, on remarque des rapprochements lexicaux très impressionnants entre les deux textes. Lorsque Moshé s'adresse au peuple, il les traite de rebelles, il dit « shimunaha morim » « morim » qui vient de la racine « mered » « l'hémerod » qui veut dire « se rebeller ». Eh bien, lorsque Dieu dit « ce bâton sera un signe », il utilise l'expression « livene meri » pour ceux qui se rebelleraient. Et on a une autre occurrence très rapprochante. Eh bien, cette occurrence-là, lorsque le peuple se plaint et génie, « hengavano avadno » « kulano avadno » « nous sommes perdus, nous sommes complètement perdus, que va-t-on devenir ? » Eh bien, cette expression-là se retrouve également dans l'histoire de Korach. Autrement dit, ce bâton qui a fleuri, qui est censé être un bâton de mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, n'est pas utilisé par Moshé et par Aaron. Ils ont oublié de l'utiliser, peut-être dans leur fièvre, dans leur agitation, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils ont oublié de montrer ce bâton. Et donc, en oubliant de montrer son bâton, ils ont réduit l'histoire à un geste humain. On frappe un rocher et le rocher donne de l'eau. On en vient maintenant à la punition de Moshé et de Aaron. Parce que c'est très difficile, en vérité, quand on y réfléchit, c'est très difficile d'envisager une punition. Pour moi, est-ce qu'on pourrait dire que Moshé et Aaron sont punis ? Alors, je vais revenir à cette fameuse punition. Dieu dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne conduirez point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. À aucun moment, on a l'expression « chret », « faute » dans cette histoire-là. Il n'y a pas de faute. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont échoué sur le plan de leur leadership. Ils ont montré des faiblesses. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas conduire les enfants d'Israël en terre promise. Mais ils ne sont pas punis. Et en tout cas, leur punition est une punition de leader. Ce n'est pas une punition d'homme quelconque. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une petite mécompréhension, mais ce n'est pas une faute non plus, c'est une faiblesse de leadership. Je rappelle ici deux petites choses très intéressantes. Ils sont appelés des « manigim », des leaders. « Manig » vient de la racine « lehanig » qui veut dire « conduire ». C'est-à-dire, on a bien ici l'image de la locomotive qui tire les autres. Autrement dit, on attend d'un leader qu'il ait un comportement exemplaire. Je termine sur un deuxième point, sur l'expression « loe e manten » que le rabbinat a traduit par « vous n'avez pas assez cru en moi ». probablement que le sens littéral c'est un problème de croyance. C'est fort possible. Mais je voudrais ici vous faire rapprocher ce mot d'un autre mot qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Alors, j'en ai mis trois, mais c'est pour ne pas vous mettre un florilège, qu'on retrouve dans une autre exception. Et à mon avis, c'est celle-ci que l'on doit entendre dans l'histoire de Moïse et de Aaron. Première exception, c'est au moment de l'épisode de l'attaque d'Amalek où on voit Moshe lever les mains au ciel et le texte dit tant que les mains de Moïse étaient levées, Moïse avait de la force et il pouvait transmettre cette force au peuple qui avait la capacité de vaincre Amalek. Dès que Moshe fléchissait et baissait ses mains, le peuple se mettait en situation d'être vaincu par Amalek. Et le texte dit Moshe a eu les mains retenues par Yoshua et par Aaron pour ne pas justement fléchir et le texte dit très joliment « Vayeï yadave emuna adbo hachemesh » « Ses mains furent tenues fermement jusqu'au lever du soleil ». Ici, l'expression emuna, ce n'est pas en croyance mais ici de manière ferme un petit peu comme un bâton presque entre guillemets, ça ne bougeait pas. Deuxième exception du mot emuna ici dans ce contexte, vous le connaissez sûrement un petit peu, c'est lorsque l'on parle d'Esther dont on dit qu'elle s'appelait également Hadassah et dont on évoque la perte de ses parents et le texte et le texte de la Megillat d'Esther nous dit qu'elle n'avait plus de parents elle était orpheline et c'était son oncle mort de Chay qui assurait son tutorat c'était lui son tuteur et l'expression qui est utilisée par la Megillat c'est « Vahiri amen et Hadassah » il tutorait il était le tuteur d'Hadassah autrement dit il aidait Hadassah Esther à se maintenir dans la vie il s'occupait d'elle comme un père qui s'occuperait de sa fille et enfin troisième exception c'est lorsque l'on parle du roi Ézéchias à la fin de sa vie Ézéchias qui a été un tzadik toute sa vie à la fin de sa vie on nous raconte un épisode assez incroyable on nous dit qu'il a arraché l'or des portes du sanctuaire de Dieu ainsi que l'or qui se trouvait sur les linteaux cet or qu'il avait lui-même mis pour couvrir les portes autrement dit ici l'expulsion linteau c'est-à-dire littéralement ce qui permet aux portes de tenir d'accord et bien est employé ici dans cette acception autrement dit si on revient au texte de la faute de Moïse et d'Aaron et bien que leur dit Dieu Dieu leur dit parce que vous n'avez pas vous ne vous êtes pas montré ferme à l'égard de ce que je vous avais dit c'est-à-dire vous n'avez pas ces preuves de fermeté comme un leader doit pouvoir le faire c'est-à-dire ne jamais fléchir au fond c'est ce que leur dit Dieu et bien puisque vous n'avez pas été suffisamment ferme alors vous ne rentrerez pas en terre d'Israël vous ne pourrez pas accompagner le peuple en terre d'Israël une dernière petite chose d'où est-ce qu'on sait qu'il ne s'agit pas d'une punition mais bien effectivement juste d'une sorte de pointage de leur manque de leadership en tout cas d'une reconnaissance par Dieu qu'ils ne peuvent pas conduire le peuple juif en terre d'Israël c'est que si on regarde bien dans Devarim dans le chapitre 3 lorsque Moshe prie pour pouvoir rentrer en Israël l'expression qui est utilisée Moshe dans sa prière dit je voudrais voir la terre il lui dit il dit à Dieu je voudrais voir la terre que tu as donnée aux enfants d'Israël et il ne dit pas je voudrais conduire le peuple en terre d'Israël et effectivement Dieu va accéder à sa demande il va lui proposer de monter sur le Harapizga et du Harapizga qui se trouve en terre de Moab Moshe va avoir une vue sur la terre d'Israël et va effectivement voir la terre d'Israël et donc Moshe a bien compris qu'il s'y quelque part entre guillemets il n'avait pas il avait probablement échoué en tant que leader mais certainement pas fauté voilà merci beaucoup Hannah on va arrêter le partage chacun va pouvoir se retrouver dans la galerie affichage galerie voilà et maintenant vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions à poser c'est le bon moment Claude toujours au premier toujours prêt en t'entendant pas tu vas laisser ton micro fermé ouvre ton micro Claude ton micro voilà voilà excusez-moi merci Hannah pour cette explication globale la question était simplement est-ce que sur un tel événement il y a des midrachis c'est-à-dire qui élabore cet événement j'ai pas entendu le début de votre question en fait d'abord c'était les remerciements ikulim et ensuite c'était savoir s'il y avait des midrachis qui développaient élaborés sur cette faute oui oui sur cet événement sur ce passage alors il y en a certainement moi je ne me suis pas tellement intéressée au midrach moi je voulais vraiment me rester collée au texte mais oui il y en a bien sûr qu'il y en a moi je voulais surtout rester proche du texte en fait et d'essayer de relire le texte avec d'autres mots en fait parce que c'est c'est quand même très difficile d'imaginer que Moshé dont on dit qu'il était l'ocambe Israël qu'est Moshéad comment est-ce qu'on peut accepter si facilement la vox populi qui dit ah Moshé a fauté donc il a eu une punition comme n'importe qui il y a une de commentaire qui élabore sur le fait que Moshé n'était plus en mesure de conduire les enfants des enfants de ceux qu'il avait fait sortir d'Egypte et qui colle avec ce que tu as dit Hannah à savoir qu'il était peut-être fatigué épuisé il n'avait plus de dynamisme dont Joshua va pouvoir faire preuve plus tard pour conduire le peuple après 40 ans d'errance dans le désert il faut une force surhumaine pour arriver encore à avoir l'énergie et le dynamisme pour les conduire à la conquête des pays à la conquête militaire oui certainement en fait ce qu'on voit dans Bami de Bar quasiment dans tout dans tout le livre de Bami de Bar on voit effectivement Moshé qui qui en tout cas s'interroge sur sa capacité sur sa force à porter les enfants d'Israël on le voit dans les Kivrot à Tahava dans les fameuses ce qu'on appelle les les tombes du désir les enfants d'Israël rêvent de manger de la viande et des cailles vont tomber qui vont les faire mourir et dans cet épisode on voit Moshé dire est-ce que je peux encore porter et l'expression était ça à Amazé on voit le fardeau de ce peuple là on se dit que certainement déjà là Moshé s'interroge sur ses difficultés à supporter le peuple juif on le retrouve également au retour des Miraglim où on voit Moshé et Aaron très déstabilisés et où à ce moment là et bien Dieu dit clairement toujours dans le livre de Bamita dans le chapitre 14 où Dieu dit et bien c'est Kalev et Yoshua qui prendront votre relève c'est-à-dire sous-entendu j'ai acté que vous avez quelques faiblesses de l'hydergie et puis dans l'épisode de Korach où on voit Moshé tomber sur sa face même si on a essayé de le justifier tout à l'heure il n'en demeure pas moins que c'est étrange et que Moshé ici ne cherche pas à se battre contre Korach donc oui probablement que Dieu répond aussi quelque part à peut-être une fatigue naturelle de Moshé ce qui nous laisse penser que finalement même le plus grand des hommes du peuple juif à un moment donné il rejoint son destin il rejoint sa terre et qu'aucun homme n'est immortel et aucun homme ne doit être érigé en statue c'est aussi ça que l'on doit en retenir merci y a-t-il d'autres questions d'autres observations moi je n'ai pas compris quand on dit qu'il doit prendre son bâton est-ce que c'était le bâton du coup d'Aaron qui avait fleuri ou est-ce que c'était le bâton que Moshé avait avant alors c'est précisément le bâton d'Aaron c'est justement le bâton d'Aaron c'est ce bâton-là dont Dieu dit il vous servira au prochain coup à la prochaine rébellion vous pourrez vous en saisir et le montrer ce que j'appelais moi un bâton de mémoire c'est-à-dire vous pourrez le dire au peuple ben voilà regardez regardez ce bâton qui a fleuri et c'était le bâton d'Aaron et Moshé visiblement laisse le bâton d'Aaron à sa place et va chercher son propre bâton alors qu'on ne lui avait pas demandé d'aller chercher son propre bâton et c'est clairement dit en fait d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste à remercier Hanna pour ce très beau commentaire merci 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 et vous souhaitez Shabbat Shalom Shabbat Shalom merci Yachana c'était super merci merci Marc merci merci